Le couple présidentiel, j'allais dire, est là pour un déjeuner avec les lauréats de Sadegan. Sous-titrage ST' 501 ... Merci, nous pouvons nous asseoir. ... Excellences, Monsieur le Président de la République, très distinguées Premières Dames, Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Excellences ambassadeurs de différents pays, Messieurs, Mesdames, Distinguées, Invitées, tout protocole respecté, Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du petit déjeuner de remerciements aux boursiers du programme Excellencia. Il est bon à savoir que le programme Excellencia s'inscrit dans le programme Femmes fortes de la Fondation Denise Nyakeruchi Sekedi, qui nous invite aujourd'hui pour honorer les boursiers de la seconde édition du programme Excellencia, qui a pour but l'excellence académique dans notre pays. Nous savons tous que la jeunesse est notre futur et nous avons pour but dans ce programme de les pousser à exceller pour réellement faire de notre pays un pays meilleur qu'avant, au travers de leur intellect et de leur innovation. Ce programme a pour but, sur les prochaines dix années, d'octroyer mille bourses dans les universités congolaises et 100 dans les universités étrangères. A ce jour, le programme a octroyé 124 bourses en RDC, 47 à l'étranger, et les bourses ont été octroyées à des boursiers émanant de 14 provinces de la RDC. Je vous prie d'abord, messieurs, mesdames, d'applaudir pour ce programme excellent, qui booste vraiment la jeunesse de notre pays. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter l'Auguste Assemblée à notre buffet de ce matin. Nous allons commencer d'abord par la table présidentielle, et après cela, nous allons continuer avec le programme qui va nous présenter ce que fait Excellencia et les prix qui seront donnés aux différents boursiers. A tout à l'heure et bon appétit. Alors, le déjeuner a donc commencé, c'est donc le déjeuner de réception de ces lauréats, il y en a 57 pour cette deuxième édition. Mesdames et messieurs, pour vous tenir compagnie, vous décrire cette cérémonie, et Bichala au micro, mais aussi, Patrick Michel Moukoui, qui, avec moi, allons vous permettre de comprendre dans les moindres détails ce qui se passe ici, à la cité de l'Union africaine, mais aussi, c'est quoi la Bourse Excellencia, qui fait sa deuxième édition, et c'est déjà près de 140... 124 en République démocratique du Congo, qui bénéficient déjà de cette bourse, 47 à l'étranger, venant de 14 provinces, parmi ces provinces, il y a l'étourie, il y a le nord-kivu, il y a le sud-kivu, il y a le tanganika, il y a le haut-katanga, le haut-lomani, le kassaï oriental, le sankuro, le kassaï central, le bas-ulé, le sud-upangui, l'équateur, Kinshasa, Congo central, pour un total de 171 boursiers, donc il faudrait retenir que Kinshasa se taille une d'un quart, avec 61 personnes, ou 61 lauréats, il est suivi de la province du sankuro, avec 23 lauréats, et puis la province du haut-katanga, avec 20, le Congo central, avec 16 boursiers, et puis le kassaï central, avec 7, le kassaï oriental, avec... Non, mais il y a dans l'entretemps le sud-kivu avec 11, non, avec 15, le nord-kivu aussi, avec 17 lauréats. Voilà donc, Patrick, c'est donc des élèves qui ont réussi à obtenir d'abord au moins 85% avant de passer au test qu'organise la fondation pour accéder à cette bourse. Bonjour Edi, bonjour également à tous nos téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir de le retrouver pour des directs aussi intéressants comme celui-ci. On parle aujourd'hui de l'éducation, un sujet combien important pour notre pays, vous le savez Edi, qu'aujourd'hui tout repose sur l'éducation de la jeunesse, on nourrit des ambitions, le même pays nourrit des ambitions d'avoir demain une élite, et cela passe par l'éducation. Et le programme de ce jour, la matinée de ce jour, c'est déjeuner, qui est très, très important. Beaucoup plus pour les jeunes boursiers qui sont là aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la deuxième édition du programme Excellenceia, ce programme initié donc par la première dame de la République, Denise Nekiru, Tshisekedi. On le sait que la première dame a donc une vision déclinée aux quatre axes, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la lutte contre les formes de violence basées sur les gens, mais également l'autonomisation financière de la femme congolaise, et ce programme fait partie de l'axe éducation. Nous en sommes donc à la deuxième édition, nous avons suivi ce programme depuis la première édition, on a vu comment cela a commencé avec les premiers boursiers qui sont partis en France et d'autres qui ont continué leurs études ici en République démocratique du Congo, justement, qui poursuivent leur cursus. Il s'agit donc, comme on l'a dit, de ce programme Excellenceia qui nourrit l'ambition de primer l'excellence scolaire en octroyant de bourses au lauréat de l'examen d'État et en réaliser les meilleures performances. Alors, pour une première édition, on a vu des jeunes qui ont fait plus de 95%, il y avait des conditions qu'ils ont respectées pour bénéficier de cette bourse. La deuxième édition est arrivée avec un peu plus de conditions, parce que réussir à l'examen d'État était la seule condition, avec bien sûr le pourcentage déterminé, mais pour la deuxième édition, la Fondation a rajouté un test, ils ont passé un test, les lauréats ont passé un test, ce sont donc les lauréats des lauréats. Alors, il dit, le grand plaisir aujourd'hui, personnellement, c'est de voir, en tout cas, ça c'est le plaisir aussi pour tout le pays, de voir des jeunes aujourd'hui nourrir de vraies ambitions. Parce qu'à un moment donné, on a compris que ça devenait difficile pour la jeunesse de se trouver une voie de sortie, et plusieurs se jetaient au niveau universitaire, le cursus, on sait qu'ils étaient dans le domaine de sciences sociales, ce sont des juristes, ce sont des journalistes, des économistes, c'était difficile pour un enfant, un jeune qui termine, qui obtient son baccalauréat, de dire, je vais devenir ingénieur, et même aujourd'hui, il y a cette possibilité-là, parce qu'il y a des jeunes qui se disent, je n'ai plus la pression des parents de faire quelque chose qui va mêler l'argent demain matin, parce que les parents sont pauvres, il se dit, je peux maintenant nourrir des ambitions, je veux devenir, j'ai entendu un jeune qui dit, moi je veux devenir astronaute, je lui dis, mais il y a quelques années, ça ne se disait pas. Donc c'est quelque chose de très important aujourd'hui, et ce programme vient soutenir le système d'éducation de la République démocratique du Congo, le pays en avait vraiment besoin, et je pense que c'est une très bonne chose. On aura tout le temps d'en parler tout au long de ce direct, nous aurons également les représentants de la fondation chargée de communication, mais pourquoi pas quelques boursiers également, pour essayer de discuter avec eux, de mesurer un peu le dégré de leur ambition, et qu'est-ce que cette bourse va apporter à leur vie, Edi ? Merci Patrick pour toutes ces informations, on a dit que jusque-là il y a quelques provinces qui ont réussi à placer certains de leurs fils et filles dans ce programme. Nous, sans pense par la fondation Denise Nekaruti, c'est ce qu'il dit, mais il faudrait quand même lire dans ce qui se passe, une volonté réelle d'un couple qui a réfléchi sur l'avenir de la République en reposant toute l'intelligence sur le savoir congolais, mais surtout le combat que doivent amener les jeunes gens, surtout ceux qui sont intelligents, pour obtenir cette bourse, le président de la République, l'Ixan Antoine Tisséguédi, quand il arrive, la première grande mesure qu'il prend, c'est celle de la gratuité de l'enseignement, promouvoir l'éducation, c'est préparer l'avenir, et la première dame, quand elle est inscrite dans ses quatre axes d'activité ou d'action, l'éducation, la santé, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi l'autonomisation financière des femmes, c'est dire que c'est une vision qui est bien mûrie, c'est un espoir sur lequel se forment toutes les nations du monde, la jeunesse et cette jeunesse bien préparée, il est possible d'avoir un pays en même de répondre aux défis qui s'imposent à eux dans ce monde compétitif, dans ce monde qui ne laisse personne réussir par facilité. Il faut se battre, il faut se battre, il faut avoir les arguments, les arguments pour les jeunes, il faut les leur donner, en leur donnant une bonne éducation, un bon enseignement, et c'est ce que la première dame, à travers la fondation Denise Nakeo Kisekedi, est en train de faire et c'est possible d'envisager aujourd'hui que les jeunes venus de partout, de l'ensemble de la République, dans quelques situations qu'ils se trouvent, avec l'intelligence, avoir assimilé les coups, on est bien à mesure d'obtenir cette bourse, la première édition, on vous l'a dit, il y a eu près de 127 lauréats, il n'y avait pas de test, il faut rappeler aussi que l'excellence, c'est vraiment l'excellence, il faut tamiser pour avoir cette crème et la faire bénéficier de ces opportunités. C'est ainsi que cette deuxième édition a corsé un peu plus des conditions, vous avez plus de 85%, il y a un test qui est organisé, vous en sortez bien à ce test, vous êtes très tenus, c'est comme ça que pour cette deuxième édition, on ne compte que 57 lauréats qui sont ici représentés, vous allez, si l'occasion vous est accordée, avoir la chance d'avoir deux ou trois qui vont venir ici, intervenir, et dire comment ils ont réussi à obtenir cette bourse, de quel milieu ils sortent, vous comprendrez donc que c'est un effort qu'il faudrait fournir, vous devez, pour les parents, pousser les enfants à beaucoup plus du travail à l'école, vous êtes enseignant, soyez beaucoup plus explicite quand vous expliquez aux élèves, ils comprennent bien les matières, ainsi les résultats de leurs épreuves de l'examen d'État, leur permettront d'avoir déjà une possibilité d'accéder à cette bourse, en répondant bien sûr aux conditions que pose la fondation Denise Nekiru Tshisekedi. Il y a Ludovic ici avec nous, il est chargeur de communication de la fondation Denise Nekiru Tshisekedi, il y a plus d'informations sur comment ça se passe, comment les jeunes gens qui aujourd'hui ont obtenu cette bourse, reçoivent d'abord l'information, comment vous vous organisez pour leur faire parvenir l'information que la fondation Denise Nekiru Tshisekedi organise pour eux, cette bourse et ce concours. Bonjour, bonjour à tous, et merci pour l'attention, j'en profite pour saluer aussi tous nos téléspectateurs. Répondre à cette question-là serait de dire que nous nous organisons depuis que le programme a été lancé à mener des campagnes de communication toujours plus nombreuses pour faire connaître cette bourse-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous, disons, les finalistes ou les pré-finalistes, ceux qui arrivent en 4e, 5e et bientôt en 6e des humanités, puissent être informés que la Première Dame, à travers sa fondation, a mis à disposition ce programme-là de bourse. Ainsi, nous espérons que de plus en plus avec le temps, là, nous en sommes déjà à la 2e édition, mais nous avons pu voir avec les retours que nous avons que le programme s'est beaucoup plus fait connaître que lors de la 1re édition, et nous espérons bien sûr qu'à la prochaine édition, il sera encore plus connu. Mais généralement, pour répondre à votre question, nous faisons des campagnes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que, bon, on est un pays qui est heureusement de plus en plus connecté, et nous nous adressons à un public jeune, et la jeunesse de ce pays, comme la jeunesse de tous les autres pays, est une jeunesse qui est connectée, qui vraiment est présente sur les cidères espaces, sur les réseaux sociaux, comme on dit. On essaie d'intensifier la communication sur ce plan-là, mais aussi à travers des médias comme vous, comme la RTNC, comme la radio, parce qu'il y a des coins de notre République qui sont un peu moins connectés aussi, qui ont besoin peut-être de recevoir l'information à travers la radio, les radios communautaires, etc. Et nous faisons aussi des spots d'informations que nous diffusons dans les radios communautaires, que ce soit en français ou dans diverses langues nationales. Donc nous faisons vraiment des efforts, parce que nous voulons que d'ici une année, deux ans ou trois ans, qu'il n'y ait pas un jeune approche de la fin de ses études secondaires, qui ne connaisse pas l'opportunité que la Première Dame a mis sur la table avec le programme Excellencia. Est-ce que vous n'avez pas associé à votre démarche le ministère de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire et technique qui, lui, a la possibilité de connaître ou d'être bien connecté avec les élèves ? Est-ce que vous ne pensez pas associer le ministère de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire et technique ? Non, absolument, nous travaillons avec ce ministère-là. Depuis le départ, nous avons associé les, disons, les organes institutionnels qui sont tournés vers la question de l'éducation, que ce soit le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ou le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce sont deux ministères clés avec lesquels nous collaborons. Comment est-ce que nous collaborons avec ces ministères ? Le ministère de l'EPST est celui qui est habilité à nous donner les statistiques et les chiffres qui vont nous permettre de voir le nombre de candidats ou de lauréats, disons, de l'examen d'État qui ont atteint le seuil requis par la Fondation dans ces conditions d'éligibilité pour obtenir la bourse. Nous devons collaborer avec ce ministère-là. Et puis le ministère de l'enseignement universitaire, nous collaborons avec lui sur les questions techniques de savoir comment on peut faciliter après l'inscription des boursiers excellenciens dans les diverses universités et instituts supérieurs que nous avons dans notre pays. Donc ce sont deux ministères incontournables sur cette question-là de l'éducation et naturellement, nous travaillons avec eux depuis le début du programme. Nous sommes en collaboration. C'est le devis qu'on se garde encore un moment. Patrick Consili est une des lauréates. Il est avec toi. Il a trois questions pour qu'elle nous explique comment elle a réussi à être parmi les lauréates excellenciens. Exactement. Évidemment, sur notre plateau, il aurait plaisir de recevoir une de boursiers, Consili, Djambény. Djambossal, là. Le test de l'été avant certainement se tenait. Mais c'est simplement parce que tu viens de Bumbashi, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Alors, prenons ton cursus jusqu'à obtenir l'examen d'État. Comment ça se passe ? Tu as fait quelles écoles et jusqu'au jour ? Eh bien, depuis la crèche jusqu'à l'école maternelle, ainsi que l'école primaire puis l'école secondaire, j'ai étudié au complexe scolaire l'âge d'or. J'ai fini en section de biologie chimie. J'ai fini en biologie chimie. J'ai eu conscience de l'information lancée par la fondation grâce à des messages que l'on m'envoyait où on demandait de contacter la fondation sous un numéro particulier. Alors, on a tous passé la journée à appeler à la maison. Maman était un peu stressée. Et j'ai été recontactée afin de passer le test. Et les résultats, je les ai eus le jour d'après. On m'a dit que j'étais sélectionnée, que j'avais réussi. Parlez-nous de tes ambitions. Qu'est-ce que tu ambitionnes de l'avenir ? Comment tu vois le concilier d'après que tu es universitaire ? Eh bien, je prévois d'étudier la chimie à l'université. C'est précisément la chimie des matériaux. Afin de me spécialiser dans les nanosciences et de la nanotechnologie. J'aimerais dans le futur pouvoir posséder mon propre laboratoire de recherche au profit de mon pays, la République démocratique du Congo. Afin d'apporter une nouveauté sur le plan technologique, sur le plan de la santé, parce que cela s'applique partout, sur le plan de l'environnement et sur bien d'autres plans. Alors, tu conseilles, tu sais au moins qu'il y a des jeunes comme toi qui sont aussi intelligents, avec des ambitions, mais qui n'ont jamais eu cette opportunité. Et aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans et autres. Toi, tu as eu cette opportunité de poursuivre tes études grâce à la bourse. Quels sont tes sentiments en ce moment ? Eh bien, mes sentiments, je me dis que notre pays serait beaucoup plus loin si une telle initiative avait pris naissance avant. Mais à ces personnes, je dis, une pépite reste une pépite. On éprouve l'or par le feu, dit-on. Et donc, ce n'est pas le poids des années. Ce n'est pas parce que l'occasion ne s'est pas présentée un peu plus tôt que ces personnes ne peuvent pas réaliser quelque chose. Ces personnes sont nos mentors. Ces personnes sont celles de qui nous devons prendre aussi des connaissances afin d'améliorer les conditions de vie dans notre pays. Ces personnes ne doivent pas perdre courage. Et au contraire, nous avons de travail avec ces personnes. Alors, on va prendre deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est un message que tu peux adresser au groupe présidentiel et particulièrement à la première dame qui a initié ce programme. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle t'écoutait en face en ce moment ? Eh bien, j'aimerais infiniment la remercier. Parce qu'il y a quelques années déjà, je n'imaginais pas qu'une telle chance pourrait m'être offerte, qu'une telle chance pourrait m'être attribuée. Je la remercie de son initiative qui encourage la jeunesse d'aujourd'hui à fournir des efforts sur le plan des études. On se disait que les études sont bâclées. Mais grâce à ce genre d'initiative, nous avons la possibilité de pouvoir recevoir une formation d'élite afin de venir l'appliquer ici dans notre pays. Nous voulons la remercier pour nous avoir donné la chance de pouvoir prouver à notre pays que nous voulons être cette matière première qui lui sera utile afin d'être beaucoup plus haut dans quelques années. Alors, en face de toi, tu as certainement comme téléspectateur des jeunes comme toi, peut-être moins âgés que toi, qui attendent de passer les épreuves de l'examen d'État dans quelques semaines. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Eh bien, mes frères, mes sœurs, l'avenir de demain, c'est nous. Le pépite, c'est nous. Le trésor du Congo, son trésor le plus cher, le plus précieux, c'est nous. Alors, je vous souhaite du courage. Rassurez-vous, fortifiez-vous les uns les autres. Parce que nous devons travailler ensemble pour que notre pays, ce pays qui nous a vu naître, nous puissions le porter à notre tour sur nos épaules. Nous puissions porter son avenir à ce que nos parents n'imaginaient même pas. Ce pays, il est à nous, c'est notre affaire à tous. Alors, par nos efforts d'aujourd'hui, nous allons réussir demain à faire du Congo l'un des plus beaux pays de ce monde. Merci, Gogo Contili. Je rappelle que vous êtes boursière internationale. Vous irez en France dans quelques jours. Vous ferez encore, c'était quoi, la chimie ? Oui, je ferai de la chimie. Alors, on vous souhaite bonne chance et bon parcours. Merci beaucoup. Merci à vous. Très chers facilitateurs, nous continuons donc avec ce direct. Je vais rejoindre Edith Jalla qui est toujours à nos côtés avec le chargé de communication de la fondation, Denis Diakianucci, ce qui est dit. Edith, on est toujours là avec Ludovic Diony. Je vais vous passer le micro pour continuer notre discussion. Merci Patrick, je crois que nos téléspectateurs ont compris que c'est l'excellence qui est prisée par la fondation et ont fait le choix de façon technique et ont réussi à dénicher ces oiseaux rares à travers la République démocratique du monde. Je reviens à toi Ludovic. Les étudiants, les futurs étudiants ici, mais en ce moment ils sont encore lauréats à la fondation Denis Diakianucci, ce qui est dit Excellentia, du programme Excellentia. Comment vous choisissez les universités ? On va commencer par celles qui sont très loin de chez nous ici, les universités étrangères. Comment vous réussissez à obtenir des places pour des étudiants, des futurs étudiants, ou bien les lauréats Excellentia pour les universités d'extérieur ? C'est vous qui les choisissez ? Si c'est vous, comment vous procédez ? Si ce n'est pas vous, comment ça s'est fait en fait ? Oui, c'est une question intéressante. Alors nous, la fondation ne choisit pas les universités. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit être dit clairement. Non, la fondation ne sélectionne aucune université. Comme vous parlez des universités qui sont à l'étranger, on va donner l'exemple d'un de nos partenaires qui s'appelle Campus France. Campus France est une agence de promotion de l'enseignement supérieur français qui est située au sein de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, et j'imagine aussi dans d'autres pays. Et c'est un organisme avec lequel la fondation a un partenariat. Alors je vais un peu schématiser pour que les gens comprennent vraiment clairement. Je prends l'exemple de Campus France qui, lors de la première édition d'Excellentia, nous a donné 10 bourses. Donc Campus France nous donne 10 bourses, et nous, nous prenons ces bourses-là, et nous proposons ces bourses-là à nos sélectionnés Excelentia. Maintenant, comment se fait le choix de l'université ? C'est en fonction du choix de filière que l'étudiant va faire. L'aspirant étudiant disant, si un étudiant, par exemple, dit que moi, je veux aller dans la filière du génie civil, eh bien si en France, il n'y a que d'autres universités qui proposent cette filière, eh bien, fatalement, il ira dans une des belles universités, puisque c'est en fonction de la filière que lui-même l'étudiant a choisie, qu'il va se retrouver dans une université ou une autre. Donc le choix de l'université n'est pas fait par la fondation. Vraiment, l'étudiant qui arrive, il obtient sa bourse et il est libre. Après, de choisir la filière qu'il veut faire. Souvent, on les conseille d'aller vers des filières où ils sont plus à l'aise, où eux-mêmes ont déjà montré des qualités. Par exemple, on a des petits génies en mathématiques, on ne va pas leur conseiller d'aller faire des études littéraires, alors qu'ils sont beaucoup plus dans les études scientifiques et techniques. Et en fonction du choix de leur filière, ils se retrouvent dans telle ou telle université à l'étranger. Donc le choix de l'université n'est pas fait par la fondation. Ludovic, une autre question. Est-ce que la fondation s'est préparée à avoir un afflux massif des lauréats parce que ce que vous faites crée de l'émulation et que la fondation a-t-elle imaginé que l'édition prochaine, ou à la quatrième ou à la cinquième édition, qu'il y ait un afflux massif des élèves qui auront réussi à obtenir plus de pourcentages et que la fondation se trouve submergée et peut-être dépassée ? Est-ce que vous êtes préparée à ça ? Bon, il va falloir qu'on s'y prépare. Mais pour être vraiment, disons, réaliste, nous savons que lorsqu'on dit excellence, on parle d'excellence. Et on sait que l'excellence, c'est pas la majorité. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas. Oui, c'est la crème en fait. Vous voyez, quand vous versez votre café, vous avez le café en bas, vous avez la crème au-dessus. Et c'est la crème là qui est au-dessus du café que nous, on sélectionne et qu'on dénomme, à qui on donne le titre d'excellence. C'est-à-dire que vous excellez. Et il serait étonnant que du jour au lendemain ou d'une année à l'autre, si on avait un pourcentage peut-être de 10% qui arrive à atteindre les 85% de réussite sur l'année d'après, ça passe à 50%, 60%, c'est assez improbable. Bon, si ça arrive, ça sera les effets de l'émulation dont vous parliez tout à l'heure. Mais on doit s'y préparer. Chaque année, nous faisons un travail aussi pour attirer de nouveaux partenaires. Et nous avons des partenaires qui ont cru dans ce projet depuis le départ, qui financent ce projet. Nous avons des partenaires comme la Fondation Raoji, nous avons des partenaires comme la Sofibank, comme la Rebank, qui financent vraiment concrètement ce programme-là, puisqu'ils y ont cru. Et d'une année à l'autre, on voit qu'il y a des résultats. On a un suivi sur nos étudiants, notamment qui ne sont pas seulement à l'étranger, mais aussi sur le plan local. La grande majorité des étudiants d'excellence a étudié en République démocratique du Congo. Et leurs résultats sont excellents. Et ça nous permet à nous, en passant par exemple par des émissions comme la vôtre, de faire appel aux partenaires de dire, voilà, le programme est installé, le programme fonctionne, et nous voulons aller encore plus loin. Et si demain, il y a une explosion en termes de population à qui a octroyé des bourses, et bien ça veut dire qu'on aura besoin d'avantage de moyens, on aura besoin que les partenaires viennent encore davantage nous soutenir. Et puis, c'est également un plaidoyer. Il faut vraiment regarder, élargir la vision. C'est vraiment un peu... Le programme excellentiel de la Première Dame, c'est aussi un plaidoyer que la Première Dame fait au vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc faire davantage, dans ce travail-là de sélection, vraiment des meilleurs à qui vraiment il faut donner la chance de faire de bonnes études. Et donc, si demain, les institutions viennent aussi nous soutenir, ce serait qu'une très bonne chose. ...excellenceia 2019, j'ai obtenu 47 concours. Ce programme s'appelle Excellencia. Il s'agit d'un prix de l'excellence scolaire, un programme de ma fondation. Nous sommes réunis ici ce soir à la Présidence de France pour signer une convention entre la Fondation de la Première Dame et Campus France. Je suis très, très heureuse de me retrouver ici avec vous. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler de mon programme Excellencia. C'est un programme que ma fondation a mis en place. Elle est venue pour sa fondation. N'oubliez pas que le Congo de demain ne se fera pas sans vous. C'est vraiment un encouragement pour nous. Cela nous forge encore à étudier. Je suis en train de chercher à ce que vous me fassiez un 85%. Je suis très, très heureuse parce qu'aujourd'hui, que la Première Dame vienne lancer nos élèves au méfis. Je compte sur vous parce que ça s'appelle Excellencia, donc c'est l'excellence. Et autrement, on a l'inverse à la fesse de la méfis. Excellencia, c'est celle qui me chimie aujourd'hui qui est 96%. Je fais cette courte vidéo d'abord pour vous présenter mes félicitations. Je vais encore vous demander un tout petit effort pour bénéficier de la bourse de ma fondation. Parmi le maire, elle cherche encore l'accès à l'étude. C'est un étude, mais en ligne. Je sais que tous les efforts que vous avez consentis jusqu'ici et que vous n'allez pas sentir à nouveau, dans quelques instants, ne seront pas vains. Merci de vous t'aider à bracher. Non, 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 même pas. C'était très facile. Contre moi, ce qu'on a à l'école, ça s'était vraiment abandonné. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment fière de moi. En tout cas, être parmi les 20 premiers romans, c'est énorme. Je suis très fière de moi. Et c'est ça, aujourd'hui, un espace Campus France. C'est pour accompagner le candidat. Ça, c'est une procédure de l'assistant qui, ou la fondation, n'a pas du tout. Je veux remercier à la fondation. Vraiment, c'est une bonne idée d'investir sur le capital humain. Chers lauréats, je crois en vous. Le pays croit en vous. Ne nous décevez pas, car à partir d'aujourd'hui, toute la nation aura les yeux privés sur vous. Le ministère offrira tout l'accompagnement nécessaire pour leur permettre de bien s'épanouir durant leur parcours. Excellencia est une initiative que nous encourageons. Excellencia ! Cela va permettre de donner des bourses à, je crois, 50, voire 60 étudiants par an. Pour les parents, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont bien accompagnés. Je suis profondément élu. Mes sentiments étaient de grande joie. Alors, on a l'obligation de pouvoir mieux travailler afin de ne pas la décevoir. Vous êtes les boursiers d'excellencia, donc prouvez-le. Je suis vraiment très content que la première dame ait accompli sa vision. Je suis toujours sur la mission quand c'est le jour qui arrive. Je pense que c'est une responsabilité et aussi un défi à me lever. Aller exceller, comme je l'ai dit, l'excellence, c'est-à-dire l'excellence. Et surtout, sachez que c'est pour la République qui est part. C'est pour l'être fréquenté. Parce que la vie de demain, quand on se décelle, c'est-à-dire. Nous avons l'obligation de défendre et faire honneur non seulement à la première dame, mais aussi à la République. Vous avez investi dans notre avenir. Vous feront en sorte d'atteindre nos objectifs académiques et de ne pas vous décevoir. Je sais que ça ne va pas être facile. Mais on a mis tout en place pour que vous puissiez vous enregistrer. Je sais que c'est la langue des gens. La grande dame a décidé de nous envoyer aux États-Unis. Et c'est maintenant là que je suis là pour étudier. Ça te connaît, c'est bien. Ça te connaît. Je tiens à vous dire qu'on va vous suivre. On ne va pas vous laisser tomber. Si on se retrouve en Europe, en France, on viendra absolument vous voir. Je suis content, je suis trop adaptée. Nous devons être fiers de vous. Parce que le Congo de demain comptera beaucoup sur vous. Et dans cet élan d'applaudissements, mesdames et messieurs, je vous prie de m'aider à accueillir devant nous pour un mot de la part de la Fondation, le coordonnateur, M. Joël Makoubikoua. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Mme la Distinguée et Première Dame et Présidente de la Fondation, Denis Niakiru Tshisekedi, Son Excellence, M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de réitérer les souhaits des bienvenus à vous tous qui avez bien voulu répondre à l'invitation, vous adressée par la Présidente de notre Fondation, la Distinguée Première Dame, Mme Denis Niakiru Tshisekedi, à l'occasion du lancement officiel de la deuxième édition de notre programme Excellences. Nous sommes la Fondation Denis Niakiru Tshisekedi, une organisation créée par la Distinguée Première Dame, en vue de matérialiser sa vision dénommée plus forte, vision qui vise l'autonomisation et la valorisation de la femme congolaise. Pour y arriver de manière efficiente, nous travaillons autour de quatre axes, à savoir la santé, l'autonomisation de la femme, la lutte contre le violence basée sur le genre et l'éducation. C'est parchant sur l'éducation. La Présidente de notre Fondation, la Distinguée Première Dame, a toujours porté à cœur ce sujet et très tôt, a voulu susciter la soif de l'excellence et cela l'a conduit à structurer sa pensée en mettant en place le programme dénommé Excellencia. Excellencia vise premièrement la promotion de la culture de l'excellence en milieu scolaire, deuxièmement l'émulation parmi nos enfants pour que seule l'excellence soit le but de tous, enfin la création d'une nouvelle élite qui présidera au destiné de notre nation. Tout en paragraphe en Charles Darwin, nous pouvons à juste titre affirmer que seules les excellences sont éligibles et survivent dans Excellencia. Notre programme a l'ambition d'accorder en 10 ans 1000 bourses localement et 100 bourses à l'étranger. Le lancement du programme avait eu lieu en février 2020 et pour la première édition, nous avions eu 114 candidats, dont 10 sont actuellement en France, 5 aux Etats-Unis et 99 évoluent dans les universités locales partout dans le pays. Nos boursiers de la première édition, dont les universités locales et étrangères où ils se trouvent, où ils sont inscrits, ont eu tous à valider leur première année avec des résultats plus que satisfaisants, ce qui nous rend fiers et nous motive davantage pour faire avancer ce programme. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième édition. Nous sommes heureux de vous présenter le 57 lauréat à qui je demande de s'élever pour que nous les félicitions par nos acclamations. Merci chère lauréat, vous pouvez vous rasseoir. Ils ont eu à réaliser au moins 85% aux examens d'Etat, ensuite un minimum de 70% aux tests organisés par la Fondation. A cet effet, nous voudrions ici particulièrement féliciter l'un d'entre eux C'est un jeune homme brillant. Il rêve d'évoluer dans l'aéronautique, notamment dans la construction et la réparation des appareils relatifs à la navigation aérienne. Il m'a parlé des avions, des fusées. Il a réalisé la meilleure performance de notre test de sélection. Il a eu 92%. Il vient du collège Elikia. D'aidez-moi à féliciter M. Victor Larangueira qui est en train de se servir. Et il est inscrit à l'université d'Aix-Marseille en France où il va poursuivre ses études en sciences pour l'ingénieur pour atteindre ce rêve. Et nous lui souhaitons bon vent. Pour cette deuxième génération, 17 boursiers se rendront en France, 10 au Maroc, 30 seront dans les universités locales à travers le pays. Nous aurons désormais un total de 171 boursiers qui sont dans le programme Excellencia, dont 27 en France, 5 aux Etats-Unis et 10 au Maroc. Soit un total de 42 boursiers à l'étranger et dans les meilleures écoles du pays, nous compterons 129 étudiants. Nos boursiers viennent de tous les coins de la République. A ces jours, nous avons 14 provinces qui sont représentées dans le programme. Il s'agit de Kinshasa, Congo Central, l'Équateur, le Sud-Oubangui, les Bas-Zouélé, les Sankourou, le Kassaï Central, le Kassaï Oriental, le Olomami, le Okatanga, le Tanganyika, le Norkivu, le Sud-Kivu et l'Itourie. Nous saisissons ainsi l'opportunité pour rendre, une fois de plus, ici, un vibrant hommage à la distinguée Première Dame, présidente de la Fondation, Denise Nyakiru Tshisekedi, pour avoir accepté de mettre ces jeunes filles et jeunes garçons dans l'un des véhicules placés sur l'autoroute de leur destinée, afin de leur permettre de réaliser leurs ambitions par une formation de qualité dans les meilleures conditions et ainsi être des actrices et acteurs du développement de notre grand Congo. Excellences, M. le Président de la République, Distinguée, Première Dame et Présidente de la Fondation de Denise Nyakiru, Tshisekedi, Mesdames et Messieurs, nous ne comptons pas nous arrêter ici et nous irons jusqu'au bout de ce programme pour donner plus d'opportunités aux élèves méritants au travers de la République qui brillent au travers de leurs performances. Ceci est l'opportunité pour nous ici de lancer un appel à tous les candidats des examens d'État de l'édition 2021. Nous aimerions vous dire Excellencia est aussi pour vous. Vous pouvez vous aussi rêver d'être un jour reçu par le couple présidentiel dans un cadre aussi beau que celui-ci. Seulement pour y arriver, il y a du travail à faire. Vous devez donner le meilleur de vous-même, travailler au maximum, ne lâcher aucun point, ne laisser nulle part où votre cerveau ne passe et ne repasse et obtenir un minimum de 85% pour être éligible au test de sélection de la Fondation et là, un simple minimum de 70% fera de vous boursier du prestigieux programme Excellencia de la Fondation Denis Niaque Routchisekedi. N'attendez pas la période des blocus pour que vous puissiez vous y mettre. C'est maintenant qu'il faut commencer car c'est maintenant que ça se passe. À nos 57 boursiers de cette deuxième édition, nous comptons sur vous pour élever encore plus haut l'étendard de l'excellence et que vous soyez effectivement l'élite qui présidera au destiné de notre cher et beau pays. Honorer la marque Excellencia et la Fondation par vos résultats et différentes distinctions que vous enragerez tout le long de votre cursus universitaire. Chers amis boursiers, partout vous serez, vous pourriez compter sur notre accompagnement, nos encouragements ainsi que nos prières. N'oubliez pas, nous serons toujours avec vous. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Distinguées Premières Dames et Président de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, Chers partenaires, Mesdames et Messieurs, Distinguées Invitées en vos titres et qualités respectifs, je ne pourrais clore mon propos sans remercier tous nos partenaires et sponsors qui nous accompagnent dans cet ambitieux programme. Merci de croire en la jeunesse congolaise et de lui donner l'opportunité d'exprimer au maximum ses capacités dans les meilleures conditions. Unis par le sort, nous profitons également de cette opportunité pour lancer un appel aux futurs partenaires et sponsors qui prennent encore le temps de scruter ce programme, de nous rejoindre car l'avenir de notre nation s'écrit déjà maintenant. Donnons beaucoup plus d'opportunités aux jeunes gens, filles et garçons qui ont du potentiel afin qu'ils bâtissent un Congo plus beau qu'avant. Ainsi, nos fronts longtemps courbés seront définitivement dressés par les durs labeurs symbole de notre grandeur. Les défis sont grands comme vous pouvez les constater mais nous savons qu'ensemble tout devient possible car ensemble nous sommes une communauté beaucoup plus forte. Excellences, M. le Président de la République, distinguées, Premières Dames et Présidentes de la Fondation de Nizhniakiru Tshisekedi, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Applaudissements Telles que c'est l'amant énoncé par le coordonnateur, la vision Excellencia est soutenue et accompagnée par les efforts et les sacrifices de plusieurs partenaires et sponsors. Alors aujourd'hui, devant nous, pour un mot, va s'avancer M. Joël Simba de la Sofibank que je vous invite, Messieurs, Mesdames, à applaudir pendant qu'il s'avance. Excellences, M. le Président de la République, distinguées, Premières Dames, Son Excellence, M. le Premier ministre, Messieurs et membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour la Sofibank d'accompagner la fondation Denise Nyakiru Chisekedi dans sa vision dénommée plus forte qui entend contribuer à la valorisation de la femme congolaise. une vision axée sur quatre points majeurs dont la santé, la lutte contre toute forme de violence, l'autonomisation financière et l'éducation. Permettez-moi de vous remercier vivement, distinguées, Premières Dames, Maman Denise, de nous avoir permis de participer à ce vaste programme intervenu après la signature du protocole d'accord entre la fondation Denise Nyakiru Chisekedi, Campus de France et l'agence française de promotion à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français qui sont également des partenaires de la Sofibank. Cette vision constitue une source d'inspiration précieuse matérialisée par les efforts de la fondation Denise Nyakiru Chisekedi dont nous encourageons les efforts afin qu'elle puisse continuer à défendre avec la même ferveur cette noble côte. Nous souhaitons qu'à l'avenir nous soyons de plus en plus nombreux pour nous unir afin d'apporter un meilleur soutien à cette vision. La Sofibank, quant à elle, s'est engagée dès son commencement à soutenir le programme Excellencia parce qu'elle a toujours eu à cœur d'encourager la jeunesse montante en participant à l'inclusion et à l'émergence des jeunes diplômés et place tout comme vous madame la première dame l'éducation au cœur de ses intérêts. Notre contribution s'étale sur cinq années et elle permettra d'octroyer des centaines de bourses à plusieurs étudiants congolais afin de poursuivre des études dans des universités locales et à l'étranger. Ceux dont nous ne sommes pas peu fiers. L'administrateur directeur général de la Sofibank M. Henri Oazny regrette de ne pouvoir être présent aujourd'hui mais il vous rassure distinguée première dame maman Denise que la Sofibank sera toujours présente à vos côtés pour soutenir des initiatives aussi importantes que celles que vous mènerez pour notre pays. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs il m'est agréable de vous annoncer que vous êtes partie prenante de la rédaction de l'histoire de notre pays. En ce moment particulier au travers de ces jeunes qui sont boursiers et qui seront envoyés partout dans le monde nous allons participer à la signature des contrats. De manière symbolique j'aimerais inviter le coordonnateur de la fondation FBNT M. Joël Makubigwa à s'avancer. A côté de lui seront Jonathan Yohan Ballet boursier local et Eni Suntoumba boursière internationale que je vous invite à en passionner pendant qu'ils s'avancent. M. Joël Makubigwa M. Joël Makubigwa vous a sorti pratiquement du cadre pour vous poser quelques questions. Votre fils est boursier de la première édition c'est bien cela ? Oui, il est en France depuis l'édition 2020. Alors parlez-nous un peu de la bourse quand vous avez su que la bourse existait pour que votre fils était éligible. Est-ce que vous avez cru en cela en ce moment-là et comment ça se passait son intégration et aussi vos relations avec la fondation jusqu'au départ de l'enfant ? Ce que je veux dire en toute vérité je n'avais pas une information sur l'initiative prise par la distinguée première dame en ce qui concerne l'excellencia. C'est seulement un hasard comme je dirais une grâce. Un jour c'est l'école de l'enfant qui nous appelle pour dire que son nom a été retenu par la fondation et quelqu'un passerait chez nous à la maison pour nous chercher. C'est comme ça que l'histoire est partie sans savoir de quoi il s'agissait. Nous sommes venus pour être reçus par la distinguée première dame. C'est en ce moment-là qu'on nous parlera du projet Excellencia. Et dès lors nous sommes dans ce projet. Je suis bénéficiaire du projet parce que mon fils est en France depuis l'édition 2020. boursière de Nice Ntumba et elle a son visa parce qu'elle est boursière internationale. Elle a donc son visa déjà inscrit à l'intérieur de ce passeport. Je pense que nous pouvons l'applaudir encore plus fort. Donc comme vous pouvez le voir nous avions eu un boursier national et une boursière internationale. Et à présent j'aimerais inviter l'un de nos boursiers qui a vraiment fait notre joie et qui a excellé depuis la première édition. Il est étudiant en première graduat en polytechnique à l'université de Kinshasa Il s'appelle Blast Moulumba Il va s'avancer sous vos ovations pour venir nous dire un mot et nous parler de son expérience dans le programme Excellencia. Auguste Autence Bonjour Je me nomme Blast Moulumba Je suis actuellement élève ingénieur à la faculté polytechnique à l'université de Kinshasa Je suis actuellement en deuxième année du cycle d'ingénieur J'ai validé mon déprépa et là je suis inscrit en G1 J'ai été bénéficiaire de la bourse Excellencia lors de l'édition 2019 j'avais réussi mon bac avec un pourcentage de 85% en maths physique au collège j'esuites d'insomis voilà pour la toute histoire et depuis lors je suis boursier et voilà désolé et la bourse m'a permis d'acquérir une certaine autonomie financière voilà elle couvre la quasi-totalité de mes dépenses liées à la scolarité ce qui est déjà très bien et j'en profite pour exprimer toute ma gratitude envers la première dame voilà et ma première année à l'université n'a pas été des plus concluantes voilà parce que il y avait un contexte assez particulier de Covid voilà j'ai eu d'abord 8 mois de pause depuis septembre jusqu'au mois de je pense février où nous avons débuté vous savez avec l'uniquine les années élastiques et tout enfin on fait avec et donc j'ai commencé en février pour finalement m'arrêter enfin pour stopper au mois de mars suite au confinement ce qui a pris encore je pense une histoire de sept mois j'ai repris au mois d'octobre je pense et voilà j'ai fait mon année en 4 mois plutôt que 10 ça a été très serré mais voilà j'ai du punch j'ai donné tout au dernier virage et voilà j'ai validé mon année encore voilà je viens de commencer l'année G1 au mois d'août voilà apparemment on doit finir au mois de décembre ce sera encore très serré donc j'ai 4 mois pour la G1 mais bon sinon c'est ça je profite j'en profite au fait pour encourager les finalistes de cette année pour leur dire de donner le meilleur d'eux-mêmes en fait il ne faut pas travailler juste pour être voilà récompensé il faudrait travailler pour être parmi les meilleurs sinon le meilleur a des faux parmi les meilleurs parce que si vous travaillez pour être les meilleurs par exemple moi lorsque je travaillais je n'avais pas conscience du programme excellentiaire voilà depuis mon enfance j'ai toujours donné le meilleur de moi et voilà les étoiles se sont alignées et voilà elle a mis en place le programme excellentia et voilà vu que j'étais parmi les meilleurs et on a dans ce monde on a besoin qu'il n'y ait que des meilleurs et voilà je me suis retrouvé dans le lot et me voilà bénéficiaire de la bourse donc c'est un peu ça je pense que j'ai fini et voilà mesdames et messieurs vous pouvez voir l'impact de la bourse excellentia dans les vies de nos jeunes est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour Blast tellement touché par cette réalité que plusieurs d'entre nous n'avons pas connu dans nos générations qu'ils ont la grâce d'avoir dans la leur grâce à la vision de la très chère distinguée première dame que nous remercions encore une fois et pour un mot de remerciement de cette génération et de cette édition nous avons Passion Mounion qui est très bien donc nous avons Passion Mounion qui est boursier du collège Saint-Joseph qui va passer pour un mot de remerciement juste après la vidéo des différents lauréats de cette deuxième édition que je vous prie de suivre attentivement Je réponds au nom de Moni Gabba à Manu Gabriela Excellence 2019 j'ai obtenu 87% à l'examen de l'état 2019 au lycée Sacré-Cœur de la Dombée à Zinjafra j'ai entendu parler du programme Excellence lorsque j'avais déjà reçu mes résultats j'ai donc envoyé j'ai déposé une lettre auprès de la présidence et ensuite on m'a répondu j'ai été sélectionnée par M. Joël nous avons nous avons une reunion avec le staff de la fondation et ensuite j'ai été encore sélectionnée pour le Maroc ça n'a pas marché à cause du coronavirus c'est ainsi qu'on a l'opportunité d'arriver aux Etats-Unis actuellement je suis en train d'apprendre l'anglais j'étudie l'anglais et après je ferai comme major en cyber security je pense que depuis toute petite j'ai toujours rêvé d'être aux Etats-Unis et aujourd'hui grâce à la fondation je suis aux Etats-Unis et je pense que excellent c'est à changer ma vie excellent c'est à m'a donné le courage de croire que notre pays peut aller de l'avant si on travaille dur si on se donne à fond on peut tout aussi arriver aux Etats-Unis comme je suis actuellement mon but c'est de rentrer au pays de travailler pour mon pays avec les connaissances que j'aurais acquérées ici et ensuite pourquoi pas des ambitions politiques depuis toute petite j'ai toujours rêvé d'être la première femme présidente de notre pays je me dis que ce serait possible si je travaille dur le message que j'ai pour non seulement ceux de mon école mais pour tous les étudiants qui se préparent pour représenter leur système examen d'Etat c'est d'être à je n'ai pas impossible d'obtenir 86% si je le fais c'est que croyant en vous étudiez n'oubliez pas de prier en attention en Dieu je m'appelle Adilie M. Boariel je viens de la province du Sud-Divou à Bougueur j'avais obtenu 91% aux examens d'Etat je finis en section chimie-biologie au collège de fédéry alors le programme excellentiel j'étais au courant grâce à le coordonnateur de la fondation la première dame M. Joël Macoubi c'est lui qui m'avait contacté me disant que j'avais reçu une bourse pour la France et après il m'avait donné le contact des campus France pour qu'il puisse prendre un charme de mon dossier alors pour le moment je suis en en France dans la ville d'Angers à l'université d'Angers je suis à la faculté de santé en première année commune aux études de santé et c'est là que j'ai fini juste ma première année donc là je passe en déshumanité je suis intéressé par la filière de santé donc en particulier la médecine d'excellence c'est un projet qui a pour but de promouvoir l'éducation de l'étudiant ou de l'enfant congolais ça m'a permis de pouvoir avoir des grandes ambitions parce qu'à la base je ne pense pas que je pouvais étudier en France et mon rêve c'était de devenir un médecin et faire des grandes études dans un pays si développé comme la France et je recommanderais à toute personne qui veut sélectionner de bien travailler aux examens d'état afin de remplir les conditions et d'obtenir l'utre excellentia le message que j'ai pour les étudiants de mon école c'est de rester concentré pour ces quelques jours qui viennent et aussi d'avoir de grandes ambitions pour leur futur parce que c'est très important de penser grand plus haut et aussi de travailler en conséquence moi c'est Israël Bukam Nanzo je suis boursier de la fondation Denise Nakeru Tisekedi je suis de la première édition du programme d'excellence évidemment je suis au collège à Lingua à Kitambo je suis originaire du Ban d'Hondo aujourd'hui nous dirons du Mahindombe et donc j'ai fini en chino-biologie avec un plan de 89% actuellement je suis sur Angers je suis dans la ville d'Angers et je poursuis mes études en sciences de santé et plus précisément je vais me localiser dans la médecine mais pour l'instant je suis dans la santé dans les générales et les années à venir je vais vraiment rentrer et me spécialiser dans la médecine précis selon que nous aurons le temps vraiment le point d'excellence je n'y pensais pas et je n'y croyais pas donc pour moi c'était juste quelque chose qui était réservé pour deux personnes en fait et comme nous le savons toujours on se disait que c'était peut-être pour des riches des personnes comme ça et je ne pensais pas me retrouver dans les programmes d'excellence quoique j'y fais plus de 89% vraiment je n'y pensais pas et voir qu'on nous a rappelé et on nous a promis que nous allons continuer nos études ailleurs et aujourd'hui on est là en train d'en parler et ça prouve même les sérieux du programme en fait ça prouve vraiment les sérieux et nous ne serons pas sûres cette année nous allons encore avoir ce qui va venir donc ça prouve vraiment que le programme est vraiment pour nous c'est pour la jeunesse qu'on me laisse et j'ai dû demander à tous jeunes vraiment de travailler de bosser surtout ceux qui sont finalistes et ceux qui sont en train de venir vraiment de bosser pour qu'elles soient dans ces programmes c'est pour tout le monde il suffit juste de se dépasser et de donner le meilleur en tout cas mes amis finalistes et ça c'est ceci je l'ai toujours dit rien n'est résumé de hasard devant l'assurance la chance n'a pas de place remplacer la chance par la grâce car tout est une question de travail que moi j'ai défini comme étant l'ensemble de l'effort que chacun effectue pour un résultat précis travail est dur la première la dame l'a dit celui qui cherche la perfection trouve l'excellence cherchez la perfection et vous verrez l'excellence et ne lâchez pas rester intact c'est ça l'impact et pour une excellence c'est pour vous et c'est pour nous en tout cas mettez vous mettez votre tête et travail est dur faites au moins 85% vous êtes capable de le faire si moi j'ai pu le faire vous pouvez aussi le faire vous pouvez faire plus que cela en tout cas défiant et que c'est ainsi que notre Congo ira de l'avant la jeunesse c'est le futur du Congo alors battez-vous pour cela parce que vous êtes le futur dirigeant vous êtes le futur médecin le futur dans tous les domaines vous êtes vraiment le futur de ces pays alors considérez-vous ainsi et battez-vous travailler dur dans les cirurgies dans la discipline pour l'examen qui est en train de s'approcher ne lâchez rien et ayez confiance en vous et tout ira pour nous soyez fort soyez vraiment fort et travaillez pour l'excellence nous allons à présent accueillir le boursier Pasquien Mounion du collège Saint-Joseph de Kinshasa que je vous prie mesdames et messieurs d'ovationner pendant qu'il s'avance Applaudissements 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 Excellences Monsieur le Président de la République avec l'expression de nos hommages les plus déférents très distinguées Premières Dames avec l'expression de notre profonde gratitude Excellences Monsieur le Premier Ministre Distingués invités en vos titres et qualités respectives qu'il nous soit permis à l'ouverture de cette adresse d'être avant toute chose très reconnaissant à l'éternel le Dieu tout-puissant pour cette immense occasion qui nous réunit tous Nous profitons également de cette circonstance pour exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont concouru à la matérialisation de cette deuxième session de formation tant à l'étranger qu'au pays dans le cadre du programme excellentia de la fondation Denis Niake Rouchi Sekedi Nous pensons là à son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État et à travers l'institution à toutes les autorités établies de la République pour les efforts en vue du maintien de la paix en vue de la restauration de la paix sans laquelle nous ne pouvions prospérer dans nos études Nous pensons aussi à la distinguée Première Dame et à sa fondation pour le privilège de bénéficier d'une formation de qualité entièrement prise en charge sous tous les aspects Pour votre gouverne à chaque rencontre initiée par la fondation nous vous palpons du doigt la main bienveillante et protectrice d'une maman qui veut le bien pour ses enfants et qui s'y investit le tout son cœur Nos sincères remerciements vont aussi à la France partenaire de la fondation Denis Niakeruchi Sekedi pour son hospitalité légendaire envers les étudiants étrangers C'est ici l'occasion de souligner l'intervention de son excellence M. l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo qui a été d'un grand accueil Nous soulignons nous-mêmes l'accompagnement de Campus France dans le processus d'inscription auprès des institutions d'enseignement supérieurs et universitaires de France Nous n'oublions pas nos parents et membres de famille bien évidemment qui nous ont accompagnés durant cette tranche de notre cursus scolaire et qui ont toujours cru en nous L'instruction de qualité devrait être comprise comme le plus grand héritage qu'un parent puisse léguer à sa progéniture L'insigne honneur est notre ce jour de rencontrer son excellence M. le Président de la République chef de l'État qui malgré son agenda chargé a accepté volontiers de nous accorder un peu de son précieux temps symbole de son accachement sans réserve à la promotion de la jeunesse Penser à la formation intégrale des jeunes c'est construire l'avenir de la nation sur des bases solides Nous en sommes bien évidemment conscients Par conséquent nous poussiers prenons ce jour l'engagement solennel d'honorer ce grand privilège qui nous est accordé en prenant au sérieux l'ensemble de la formation devant nous afin d'apporter notre contribution à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant Nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus dans vos attentes en ce qui nous concerne Nous profitons de cette tribune pour exhorter tous les élèves de la République démocratique du Congo à plus d'abnégation dans leurs études Puissent-ils considérer notre présence sous les projecteurs comme une véritable émulation Excellences Monsieur le Président de la République Chef de l'État Très distinguée Première Dame Avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents Pour clore nos propos Permettez-nous de réitérer l'engagement solennel que nous venons de prendre mais en des termes un peu plus appuyés Mains dans la main Tricotés ensemble Nous allons et nous reviendrons avec des têtes pleines de nouvelles connaissances et prêts à embrasser une carrière professionnelle qui s'annonce déjà prospère pour la nation et pour nous-mêmes Nous vous remercions Applaudissements 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 Hommage à celles qui ont changé d'histoire Applaudissements 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 Naka t'as dit qu'on n'y a pas